Hey ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager ce qui se trouve dans mon sac pour cette rentrée 2020-2021. Donc moi personnellement ma rentrée se fait seulement le 16 septembre donc j'ai encore le temps de préparer toutes mes affaires. Mais je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà mis dans mon sac et tout ce qui évidemment sera dans mon sac pour cette rentrée. Je ne pense pas rajouter d'autres choses dedans, je pense que mon sac est déjà complet pour l'instant. Donc je vais sortir tout ce qui se trouve dans mon sac et je vais vous le présenter. Mais la première chose c'est que je vais vous rappeler ce qui est mon sac de rentrée dont je vous l'ai déjà montré dans mon hall sur les fournitures scolaires. Donc c'est un bête sac noir qui vient de chez Shein, tout simple avec deux petites lanières qui servent ici pour le porter tout simplement. Et donc ce sac là est beaucoup plus petit que mon jaune que je prends d'habitude donc ce sera mon sac de rentrée. Et comme vous pouvez voir il est assez lourd parce que toutes mes affaires se trouvent dedans. Donc je vais les sortir une à une et je vais vous présenter ce qui se trouve dans mon sac. Alors pour commencer la première chose qui se trouve dans mon sac c'est ma farde. Donc ma farde également je vous l'ai présentée, je pense que le 3 quarts des choses qui sont là dedans je vous les ai déjà présentées. Donc je vous invite à aller voir ma petite vidéo sur les fournitures scolaires. Donc évidemment j'ai une farde parce qu'il faut bien mettre des papiers, on va sûrement recevoir de la paperasse dès la rentrée. Donc il faut bien quelque chose pour la stocker. Et comme vous pouvez voir j'ai déjà mis quelques trucs dedans parce que vu que mon sac est prêt pour la rentrée, j'ai déjà classé tout ce que je vais prendre avec moi pour aller à la rentrée. Donc la première chose c'est que j'ai déjà mis mes intercalaires dedans, histoire que si j'ai différents cours ou différents types de papiers, je puisse tout simplement classer les papiers qu'on va me donner. Comme ça c'est fait, je n'écris pas encore tout de suite les matières parce qu'à mon avis je pense que je vais avoir des nouvelles matières cette année. Mais en tout cas au moins mes intercalaires sont déjà dedans. Et juste derrière j'ai un bloc de feuilles. Donc ça je les ai rachetés seulement quelques jours après avoir fait ma vidéo. Je n'en avais plus, je n'ai pas du tout présenté des blocs de feuilles dans ma vidéo, j'ai complètement oublié pourtant c'est un basique. Mais du coup j'ai un bloc de feuilles pour pouvoir écrire des choses. Donc j'ai un bloc notes qui se trouve dans ma phare. Tout est dedans comme ça, ça prend moins de place entre guillemets dans mon sac. Tout est emballé dans ma phare donc j'aurai beaucoup plus facile. Ensuite j'ai acheté aussi en même temps que les blocs de feuilles ce cahier-ci que j'ai trouvé absolument magique. Je trouve que c'est une trop belle invention. Donc c'est un cahier à Thomas, je l'ai pris en bleu parce que je trouve que c'est la plus belle couleur dans les cahiers à Thomas. Et dedans il se trouve des feuilles pour écrire. Et ce que je trouve génial c'est qu'on nous donne des intercalaires et quelques feuilles plastiques. Donc ça si vous avez vu ma vidéo sur les fournitures, j'ai déjà des feuilles plastiques dans mon gros cahier à Thomas. Mais ce que je trouve génial c'est qu'on nous fournit les feuilles. Moi comme je vous avais montré j'ai des cahiers avec les petits anneaux. Mais c'est pas du tout en à Thomas le bordeaux que je vous avais présenté. Du coup les feuilles sont pas adaptables donc je pourrais pas les mettre dedans, ça sera pas à la bonne taille. Mais du coup ici on a des feuilles dedans et des intercalaires. Et je trouve que quand je dois prendre des notes classées par cours et tout ça, quand c'est pas les synthèses mais qu'on fait des exercices en cours ou quoi, bah franchement pour la prise de notes il suffit juste de taper les cours dessus. Et franchement ce cahier je l'ai trouvé génial. En plus si j'ai une petite feuille à mettre au poids, bah j'ai des petites fiches qui se trouvent derrière. Donc franchement trop trop bien. Et j'ai pris un à Thomas. C'est déjà j'ai vu qu'il y avait que les à Thomas qui faisaient ça dans ce que j'ai vu en magasin. Mais également bah les petites feuilles plastiques qu'il y a derrière, j'en ai dans mon cahier à Thomas. Donc ça tombe bien s'il m'en faut une. Hop je sais en rajouter une. Et celui-là si vous vous demandez où je l'ai trouvé, que ce soit le bloc de feuilles ou ce cahier-ci, je l'ai trouvé à la foire fouille. Tout simplement voilà ! Ensuite bien évidemment qui dit rentrée scolaire dit sac, dit agenda. Bien évidemment que j'ai mon agenda pour la rentrée. Parce que comme je vous l'ai dit on a sûrement des dates à écrire, des rendez-vous. Peut-être déjà les premiers horaires, les trucs de classe, peut-être des mots de passe. Enfin bref, toujours une tonne de paperasse à la rentrée. Du coup bien évidemment j'ai mon agenda qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est toujours l'agenda de chez Monsieur Wonderful en noir. Évidemment il est à l'envers quand je le sors. Et je l'ai déjà mis dans la pochette de protection que j'ai eu l'année passée avec mon ancien agenda. Donc évidemment l'agenda, évidemment qu'il est dans mon sac pour cette rentrée. Bien évidemment. Évidemment que je l'ai dit sur mon 4, 5, 6 fois. Je sais pas j'ai répété plein de fois ce mot. En tout cas l'agenda est dans mon sac pour cette rentrée. Alors évidemment qu'est-ce qu'il y a dans mon sac ? Il y a mon portefeuille. Il faut toujours avoir ses papiers sur soi. Dedans il y a mon abonnement de train, il y a ma carte d'identité. Enfin bref, il faut que j'ai mon portefeuille avec moi. Donc il est dans mon sac. J'ai pas de pochette spécifique pour le ranger dans mon sac. Donc bah j'ai mon portefeuille avec moi. Je ne l'ai pas présenté au début. Mais évidemment j'ai un plumier avec tout le bordel qu'il y a dedans. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo. Je répète toujours la même chose. Mais j'ai mon plumier comme vous pouvez voir. Il est très serré. On voit la forme de tous les fluos dedans. Je dois avouer que j'ai eu du mal à le fermer. Je vais peut-être pas le rouvrir. Mais du coup j'ai mon plumier avec tous mes fluos. Je vais peut-être abuser en prenant tous mes fluos dès la rentrée. Mais j'hésite peut-être à utiliser les deux. On verra peut-être un fluo etc. Mais j'ai pas beaucoup de biques. Du coup avoir de plumier pour rien c'est un peu inutile. Du coup j'ai un plumier pour la rentrée. Mais je pense que je vais peut-être retirer un ou deux fluos. Parce qu'avoir mes 11 ou 12 couleurs dans un seul plumier pour la rentrée c'est inutile. Du coup mon plumier est prêt et il est dans mon sac. Ensuite dans mon sac j'ai une petite pochette que je peux appeler ma trousse à pharmacie. Si on peut appeler ça comme ça. Y'a pas que de la pharmacie mais quelques petits essentiels. Donc la pochette c'est une pochette de chez Yves Rocher qu'on a avec gratuitement avec une autre pochette dorée. Et franchement je la trouve trop trop belle. Comme vous pouvez voir il y a des petites étoiles. C'est encore des petits motifs de Noël. Mais personnellement je la trouve trop trop belle. Donc je me suis dit pourquoi pas la réutiliser pour aller à l'école. Donc dedans ce que je mets déjà j'ai une plaquette de Nurofen dedans. Parce que quand t'as mal à la tête ou quoi c'est vrai que des Nurofen j'essaie d'en prendre le moins possible. C'est vrai qu'une fois quand t'es en cours et que t'as vraiment mal à la tête. Prendre un médicament c'est trop bien. Et ceci c'est des FASCAPS des 400. Mais c'est en gélules comme ça. Et c'est trois fois plus facile à avaler que les médicaments qui sont tout blancs tout secs et qui font mal à la gorge. Donc j'ai toujours une plaquette de médicaments avec moi. Ensuite dedans la nouveauté de cette année 2020 c'est le gel hydroalcoolique. Donc là c'est vrai que j'ai pas mis la bouteille la plus remplie mais je me suis dit il faut bien la vider. Donc j'ai une bouteille de gel hydroalcoolique dans mon sac. Il faut toujours avoir un masque et une bouteille de gel hydroalcoolique. C'est pour ça que comme vous pouvez le voir dans ma trouche je vais pas les sortir pour pas les toucher plus que je les ai mis dedans. Mais j'ai des masques qui n'ont jamais été utilisés comme ça hop quand il faut changer toutes les 4 heures. Je crois que c'est toutes les 4 heures. Ouais et ben du coup je peux le changer. Donc ça c'est vraiment les deux basiques de cette année que je vais avoir en plus dans mon sac. Ensuite vu que je vais faire les trajets en train cette année parce que j'ai un projet pour cette année donc j'aurai pas de code cette année. Et ben il faut toujours ma plaquette de pilule parce que personnellement je la prends à 19h. Si je finis à 18h moi on m'a rentrée elle finit à 17h45 le temps de reprendre le train. Je serais pas encore rentrée à la maison que ma pilule aura sonné sur mon téléphone. Donc évidemment dans ma petite trousse j'ai ma plaquette de pilule. Et la dernière chose qui se trouve dans ma trousse bah j'ai toujours une petite brosse à cheveux. Alors vous allez me dire cette brosse est miniature mais heureusement qu'elle est miniature. Elle prend pas de place dans le sac et il faut toujours une petite brosse à cheveux pour se brosser les cheveux bien évidemment. C'est le but mais du coup j'ai toujours une petite brosse. Et franchement c'est trop pratique quand vous voulez vous attacher les cheveux, que vous avez des noeuds ou quoi. Un petit coup de brosse dans les cheveux ça fait trop du bien. Et en plus c'est un tout petit format. Avant il était écrit que c'était une babyliss. On me l'a offert personnellement. Enfin pas offert on me l'a donné quoi. Mais je sais pas du tout vous dire vous pouvez en trouver une. Mais je trouve que ce format là il y a pas plus petit. Mais franchement c'est trop pratique. Et franchement comme vous pouvez le voir ça fait vite la tête quoi. Donc trop pratique donc j'ai toujours une petite brosse avec moi. Et là il est pas encore dans mon sac parce que j'utilise mais j'ai toujours un petit déo avec moi. Vous voyez un roller je prends pas de spray. J'essaye de plus prendre de spray mais de prendre des rollers. Et donc j'ai toujours avec moi un petit déo aussi. Là je l'ai retiré mais pour pas aller le chercher bah je vous dis que j'ai toujours un petit déo aussi dans mon sac. Ensuite ce qu'il y a aussi dans ma petite trousse que je mets parfois. Parfois je la décale parce que j'ai une petite petite tirette exprès dans mon sac. Ce que j'ai toujours avec moi c'est une petite lingette pour les lunettes. Parce que je les mets pas pour filmer. Mais évidemment j'ai des lunettes que je porte H24 sinon je ne vois rien du tout. Donc mes lunettes c'est des Clémence et Margot. Ouh là je suis en train de les maltraiter mes lunettes. Mais du coup il faut toujours 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 avoir une petite lingette pour laver ces lunettes. Indispensable. Il y a toujours un moment où je mets mon doigt sur mes lunettes et je fais une trace. Et je déteste avoir une trace sur les verres de mes lunettes. Donc automatiquement j'ai toujours une petite lingette. Donc comme je vous l'ai dit parfois elle est dans ma pochette rouge. Ou parfois je la mets dans mon sac pour avoir beaucoup plus facile. Un basique et un indispensable. Je ne peux pas vivre sans. Même si j'oublie mes cours je les aurai toujours dans mon sac. Qu'est-ce que c'est ? C'est mes écouteurs que je mets dans une petite pochette pour pas les abîmer. Parce que c'est des nouveaux. Et en plus ça les protège beaucoup bien. Je trouve la petite pochette c'est pratique. Je trouve que ça empêche de les emmêler dans les poches etc. Hop c'est rangé, c'est glissé dans le sac. C'est super facile. Donc mes écouteurs c'est des Apple avec la prise Jack vu que j'ai un iPhone 8. Et franchement les écouteurs je pourrais comme je vous l'ai dit oublier mes cours. Je n'oublierai pas mes écouteurs. Je ne pars pas de chez moi tant que j'ai pas mes écouteurs. Il m'arrive d'oublier ma gourde, d'oublier à manger, d'oublier mes cours. Mais jamais mes écouteurs. C'est la base dans mon sac. Il n'y aurait que ça je serais contente. C'est mes écouteurs. Donc ils sont évidemment dans mon sac. Que ce soit pour la rentrée ou toute l'année. Pour le train, un moment, pour arriver à l'école etc. J'ai toujours 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 de la musique dans les oreilles. Donc dans mon sac béni évidemment j'ai mes écouteurs. Ensuite dans mon sac bien évidemment je ne l'ai pas présenté au début. Mais j'aurai mon ordinateur. Donc ici il est déjà dans la pochette. Parce que j'ai une pochette de protection pour mettre mon PC. Donc c'est une caisse logique. Je vais dire une logique caisse parce que j'ai lu à l'envers. Donc c'est une caisse logique. Et si vous voulez savoir je l'ai acheté en même temps que mon Mac. Mon Mac je l'ai acheté à la Fnac. Donc j'ai acheté ma pochette à la Fnac. Et si vous vous demandez combien ma pochette a coûté. Elle m'a coûté 25,99€ je crois. Quelque chose comme ça. Ou peut-être 22€. Je ne sais plus. Mais il suffit d'aller à la Fnac et de prendre... Ça c'est une housse d'ordinateur pour les ordinateurs de 13 pouces. Comme la taille de mon Mac. Il y a tout plein de tailles avec des bretelles aussi. Enfin moi je voulais vraiment une petite pochette qui s'ouvre. Je n'ai pas besoin d'une pochette etc. Vu que tout est transporté dans mon sac. Donc cette petite housse là franchement je l'aime trop. Et du coup je mets mon ordi dedans. Parce qu'il faut toujours avoir son ordi. Je ne dis pas que je leur ai le jour de la rentrer. Mais évidemment il est dans mon sac pour toute l'année. Et vu que la vidéo c'est ce qu'il y a dans mon sac. Et bien dans mon sac il y aura mon ordinateur. Et la dernière chose qui se trouve dans mon sac. C'est pour les trajets de train. Ou même un moment quand on a un temps de midi ou quoi. J'ai toujours un livre dans mon sac. Donc là évidemment je vous en présente deux. Pourquoi je vous en présente deux ? Parce que je les ai commencés tous les deux. Celui-ci je l'ai continué en vacances en Corse. Sondis que celui-ci je l'avais commencé avant de partir. Mais ça je l'ai reçu entre temps. Et j'avais trop 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 envie d'avoir la suite. Donc c'est La Couronne. Donc c'est le livre 5 de la collection de livres. Que je vous présente depuis longtemps. Je m'éternise à mort sur cette collection de livres. Mais il faut toujours que j'arrive à la finir. Et ça c'est le before. J'ai lu les after depuis tellement longtemps. Ça fait des années que j'ai lu les after. Et je ne m'étais jamais décidée à acheter les before. Donc celui-ci c'est le before 1. J'ai le before 2 qui est rangé dans mon étagère à livres. Et donc ça c'est les deux livres que je lis en ce moment. Donc évidemment il y aura toujours un des deux qui sera dans mon sac. Ou même globalement j'aurai toujours un livre dans mon sac. Quand je n'ai pas à travailler dans le train. Et que j'ai du temps libre, le temps de trajet. Et bien hop je prends mon livre. Je mets mes écouteurs pour minimiser le bruit. Et le trajet passe tellement vite quoi. Donc voilà je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui se trouve dans mon sac. Donc je n'ai pas énormément de choses. Mais en même temps à quoi ça sert d'avoir 80 000 bazars dans son sac. Je vous ai vraiment présenté tout ce qui va être quotidiennement dans mon sac. Je ne vous ai pas présenté ma gourde, ni ma boîte à tartines, ni mes collations. Parce que ça c'est quelque chose de basique. Et je pense que tout le monde a à boire et à manger dans son sac. Mais je vous ai présenté mes affaires. Tout ce que j'allais prendre pour aller en cours. Tout ce qui va m'aider pour la rentrée. Mais tout ce que je prends habituellement tout le temps. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une toute nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501